Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres. Et l'on commence avec les préparatifs du 14 juillet. Apprendre à marcher au pas, synchroniser. Cela ne s'improvise pas. Pascal Robert a assisté aux répétitions pour le défilé au centre pénitentiaire du port. Voyez plus tôt. On coache l'administration pénitentiaire pour pouvoir les amener à défiler le jour du 14 juillet. Et donc ça a été tout un challenge et même un défi de pouvoir faire défiler des personnes qui n'avaient jamais marché au pas. Aujourd'hui, on est dans la phase finale de l'entraînement. Donc on va surtout travailler sur les alignements et sur le départ. Parce que le plus important, c'est de bien partir pour éviter un phénomène d'accordéon le jour du 14 juillet. Effectivement, cette année, c'est une première. Nous aurons deux équipes différentes. Parce que nous mettons à l'honneur notre équipe pénitentiaire d'intervention. Qui sont des gens spécifiquement formés pour pouvoir intervenir en cas de crise en établissement. Et qui ont donc des tenues un peu différentes, qui sont des combinaisons d'intervention. Et donc on tenait à les mettre en avant sur le défilé cette année. On se laisse prendre au jeu. Je pense que c'est une belle façon de représenter notre administration. Une autre façon de faire découvrir notre administration. Et de montrer qu'on peut être accessible et que ce n'est pas un métier finalement tout à fait fermé. Vous ressentez un peu de pression ou pas ? Beaucoup. On porte l'uniforme. Donc du moment, il faut être respectueux de son uniforme et être fier aussi. Donc forcément, il y a beaucoup de pression. Puisqu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Perturbation sur le bar à choix ce matin. Les automobilistes ont pu voir une délégation d'une cinquantaine d'agriculteurs qui manifestaient direction la préfecture où ils ont été reçus. Les agriculteurs sont inquiets à propos de la politique agricole du gouvernement et veulent voir le plan de 5 milliards d'euros étendus à toutes les catégories, notamment les maraîchers. Une interview signée Samuel Erlepen. Ce point a été programmé depuis la semaine dernière, au début de semaine, notamment sur le Foséi. Mais on a appris hier que tout est rentré dans l'ordre, les aides seront maintenues. Donc nous, ce qu'on va demander principalement, c'est que ces aides soient étendues à tous les maraîchers, notamment maraîchers indépendants, parce qu'il est inadmissible que 80% de nos productions maraîchères viennent des indépendants et que ces personnes ne touchent pas cette aide Foséi. Elle est réservée uniquement à 20 ou 20%. On n'est pas contre ces 20 poissons-là, mais on dit qu'il faut l'étendre à tous les producteurs maraîchers. Aux Assises, le verdict du procès de la Madame des Bassins des Temps Modernes est attendu aujourd'hui. La jeune Swamina avait été retrouvée dans un état critique. Affamée, elle ressemblait à une momie, selon les témoins, qui ont défilé à la barre depuis hier pour ce procès en appel. Sa tortionnaire, Florine Dorimon, avait échappé à la prison en première instance en plaidant une simple anorexie. échappera-t-elle une seconde fois à la détention ? Réponse dans la journée. À quoi ressemblera l'aérogare de l'aéroport Roland-Garros en 2022 ? La société aéroportuaire a présenté son nouveau projet ce jeudi. Cette nouvelle aérogare sera bioclimatique, avec une consommation d'énergie limitée, et dotée d'une terrasse panoramique. 80 millions d'euros, c'est le montant de cette réalisation. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18h. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...